Cette vidéo s'adresse tout particulièrement à mon fan club féminin. Alors bon, les hommes ne partez pas, vous allez voir que vous allez également faire partie de l'affaire. Faites confiance à Emmanuel Pied et à son collectif féministe contre le viol. Les injonctions qui sont faites pour lutter contre le viol vous concernent. Néanmoins, c'est pour la préservation de la santé bucogénitale des femmes françaises, évidemment. On se conseille pour éviter de se faire violer en soirée. Je vous propose de les parcourir ensemble le plus sérieusement possible et puis d'en discuter dans les commentaires. Alors, soyez réaliste. Donc, première injonction, soyez réaliste. Soulez une femme, ce n'est pas une technique de drague, c'est une technique de viol. Déjà, les techniques de drague, c'est discutable. Je l'ai fait en son temps, justement, les discuter, les remettre en question. Technique de viol, il faudra qu'on m'explique ce qu'est une technique de viol. Mais alors, il y a quelque chose qui m'intéresse plus que la discussion sémantique, technique de drague, technique de viol. Ce qui m'intéresse plus, c'est l'idée que l'on puisse saouler une femme contre sa volonté. Moi, ce que je sais, c'est qu'on peut gaver un canard ou une oie, si on préfère le foie gras de doigt ou le foie gras de canard. Donc, on prend un entonnoir, on met un élastique autour de la gorge du canard ou de l'oie. On lui fait ingérer cinq ou six fois la quantité de graines qu'il aurait ingérées tout seul. On fait ça pendant quelques mois et puis ça lui pète le foie et ça fait du foie gras. Manifestement, il serait possible, alors on ne sait pas comment ça se passerait techniquement, mais enfin, il y a beaucoup de faits historiques dont on n'a pas forcément les données techniques. On n'a pas toujours les plans. Il serait possible de saouler une femme. C'est-à-dire qu'une femme adulte serait traitée en mineure perpétuelle, qui aurait fait allégeance à une autorité supérieure masculine. Et en fait, une injonction d'un homme à prendre un verre, elle prendrait son verre un petit peu, finalement, comme ça, obéissante, sans capacité à s'autorégir, sans discernement. Moi, je trouve que cette faculté, cette habitude même des collectifs féministes à traiter les femmes en mineure perpétuelle et les hommes en éternel coupable, non seulement on se demande sur quelle exoplanète ils vivent, parce que ce n'est pas ce que j'observe tous les jours, mais en plus, finalement, quand on comprend bien l'ensemble du syllogisme, c'est très insultant pour les femmes. Deuxièmement, soyez précis. Si vous venez en aide à une femme, n'en profitez pas pour la violer ensuite. Troisièmement, ménagez vos efforts. Il ne faut jamais se glisser sous la porte. Alors, c'est crescendo, accrochez-vous à vos baskets. Il ne faut jamais se glisser sous la porte ou escalader la paroi des toilettes, ni bondir d'un coin sombre sur une femme. Donc, on imagine bien que le Soudanais, l'Erythréen, l'Afghan ou le Nigérian, qui encore, il y a 24 ou 48 heures, a enculé une fille au fond d'un parc, en pleine ville, en Alsace-Moselle. Oui, allez voir sur Internet. Maintenant, c'est tellement régulier que les médias n'en parlent plus. Ça fait le bas de la page. Ça atteint à peine la ligne de flottaison sur les portails Internet. Ça fait les pages intermédiaires, ça fait les faits divers des journaux. Mais il y en a encore une, il y a 48 heures. Il est évident que le Nigérian, avec sa courge bien pleine, va prendre la peine de lire les injonctions d'Emmanuel Piette du collectif et se souvenir de ne rien escalader. Donc, il ne va pas escalader la porte des toilettes. Il va simplement l'attendre gentiment sur un banc dans un parc. Donc, il la remercie du conseil. 4. Prenez soin de vous. Si l'alcool fait de vous un violeur, ne vous alcoolisez pas, ne violez pas. Oui, bon, ben ça, évidemment, il ne... Alors ça, c'est un des deux conseils pas trop cons, finalement, sur la dizaine. Il y a le 4 et le 9 qui sont assez... qui sont les deux ayant rapport à l'alcool et qui sont finalement les plus sains d'esprit, enfin ceux qui témoignent le moins d'une espèce de décalage maladif et structurel de ces gens avec la réalité. Effectivement, si l'alcool vous rend violent, ben, buvez moins. Si l'alcool vous rend sur-entrepreneur, n'en prenez pas. À la limite, c'est presque celui qui fait le moins débat. 5. Faites-vous un mémo. Donc, attends, Emmanuel. Moi, tu me dis quelque chose, moi j'obéis. Regarde, je prends mon carnet, je prends mon stabilo et je note. Alors, tu me demandes, Emmanuel, si une personne est endormie ou inconsciente, elle ne désire pas de sexe, ne violez pas. Voilà. C'est soit drôlatique, soit tragique. C'est-à-dire, soit on se dit, ces gens vivent vraiment dans une réalité virtuelle, sans plus aucun point de contact avec la sereine quotidienneté des gens normaux, soit on se dit, ces gens témoignent de situations réelles, mais alors, qu'a-t-on fait à la France pour que ces situations réelles existent ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a merdé, cognitivement, du point de vue de l'éducation nationale, du point de vue de la cellule familiale, du point de vue de l'immigration, pour qu'aujourd'hui, il y ait des corpus, des groupuscules d'hommes en France qui confondent une femme endormie et une femme consentante. Encore une fois, j'hésite, je titube, sans faire de mauvais jeu de mots, entre le drôle et le tragique. Mais, encore une fois, je vous ai promis que ça irait crescendo, donc là, on rentre dans les conseils, les injonctions les plus imaginatives du collectif féministe contre le viol. Utilisez le système POT, c'est la numéro 6. Si vous n'êtes pas capable de vous empêcher d'agresser les gens, donc là, on parle quand même à un criminel violeur en série qui aurait la conscience réfléchie et réflexive de savoir qu'il le fait, et qui donc se mettrait de lui-même, un petit peu comme un boulet s'automodérerait sur un forum, ou sur une page YouTube, et bien le criminel potentiel se mettrait de lui-même des barrières afin de ne pouvoir finalement céder à ses pulsions. Demandez donc à une amie de rester avec vous pour vous en empêcher. Ne violez pas. Effectivement, c'est bien connu, le mec qui a envie de braquer une banque demande à un ami de l'en empêcher en permanence. Le mec qui a envie, dans un stade de foot, de péter la gueule à l'arbitre, demande à un ami ou une amie, évidemment, au point, eux, et toujours avec l'inclusivité, c'est à ça qu'on les reconnaît, en fait. C'est comme la phrase d'Odiard. 50 ans après Odiard, on dirait, vous savez, vous vous souvenez, les cons, ils osent tous, c'est à ça qu'on les reconnaît. On dira dans 50 ans, l'écriture inclusive, c'est à ça qu'on les reconnaissait, je pense. Donc, en fait, voilà, un dispendieux compulsif doit demander à son ami de l'empêcher de vider le compte. Un parieur fou doit demander à son ami de l'empêcher d'aller au casino. Un obsédé sexuel doit vivre toujours finalement avec une auto-modération par ses pairs. Faites au plus simple. Pour savoir si une personne désire une relation sexuelle, demandez-lui. Donc là, effectivement, on voit, Emmanuel, que tu n'as pas vu le loup quand même depuis un certain temps, parce que, bon, depuis les années 50 ou 60, les choses ont un petit peu changé, et aujourd'hui, a fortiori dans une société latine avec des restes de catholicité, il en est différemment dans une société nordique protestante ou aux Etats-Unis, dans une société anglo-saxonne, mais chez nous, en réalité, quand tu demandes à une personne de consentir verbalement à une relation sexuelle, elle ne va pas se produire, la relation sexuelle, parce que, par définition, le pauvre type qui céderait à cette injonction perdrait toute qualification virile. Il serait tout de suite pris pour une espèce de fiotte. C'est extrêmement désérotisant. 8, portez un sifflet. Si vous craignez d'agresser quelqu'un par accident, donc là, encore une fois, même syllogisme, même sphère mentale que le 6, ça serait toujours le criminel potentiel, le violeur potentiel, qui aurait la conscience réfléchie ou réflexive, je ne sais plus comment on dit en philosophie, l'un ou l'autre, de se savoir potentiellement dangereux avec sa bite, un petit peu d'avoir, d'utiliser sa bite comme une arme, et finalement, de donner à ses amis un sifflet, donner à la personne qui vous accompagne un sifflet pour qu'elle puisse appeler à l'aide. Donc là, je sens que la scène n'est pas très claire dans votre tête et je vais vous aider à la rendre plus claire. Vous êtes, vous avez les balles en feu, voilà. Vous avez les pastèques pleines. Vous sentez que ce soir, vous êtes sur le point d'agresser sexuellement n'importe qui. C'est-à-dire que là, vous ne faites plus qu'à, il n'y a plus de discrimination, vous ne faites plus qu'à la limite de ce que vous avez trouvé. Vous allez sortir quand même, car bien sûr, il est interdit d'interdire, mais vous allez sortir avec des gens qui auront le rôle explicite de vous calmer. Mais comme ils ne seront pas en mesure de vous calmer car vous avez vraiment la bite en feu, vous allez leur donner un sifflet afin que, comme dans Tintin et les Duponts, ils se mettent à siffler en pleine rue et que les policiers arrivent et escortent votre ami avec les pastèques en feu afin qu'il se la trempe dans l'eau glacée. Soit Emmanuel est vraiment, vraiment très, très fan de Tintin et pense que les Duponts vont arriver, soit Emmanuel et ses consoeurs vivent vraiment sur une autre planète. On imagine mal le Nigérian du parc acheter des sifflets à l'épicier du coin et les filets, on ne sait même pas où ça s'achète des sifflets d'ailleurs, sur Amazon, et les filets à ses potes comoriens. On imagine mal les comoriens se mettre à siffler comme ça la nuit en plein Parc, en plein Strasbourg, en plein Paris, en plein Seine-Saint-Denis, en plein Nice, en plein Toulouse pour appeler les forces de l'ordre parce qu'il y en a un qui est en train de lui dévisser l'opercule sur un tronc d'arbre. Ici, en Italie, où je me trouve, dans tous les cas de viols récents, ils n'ont pas sifflé. Ni avec leurs doigts, ni avec un sifflet, ni avec leurs bites. Ils s'en sont abstenus. Je ne sais pas, il y a peut-être une collusion d'intérêt entre Emmanuel et un fabricant de sifflés. Bon, on imagine. 9. Alors, le 9 est le moins bête des 12, enfin des 11, avec le 4, je vous avais prévenu. Soyez très premier degré. Si vous payez un verre à une femme, elle comprend que vous lui payez un verre, c'est tout. Alors, on pourrait nuancer. En réalité, l'acceptation de boissons alcoolisées est le plus fiable ou le moins peu fiable de tous les signes infraverbaux. Je l'ai déjà dit sur Twitter, ça m'a été beaucoup reproché. C'est notamment ce qui a motivé mais le collectif a-t-il fait partie de cette ligue, de cette pétition liguée contre moi qui m'a fait exfiltrer de la télé ? Je ne sais pas, je vérifierai. Je vous avoue que j'aurais dû penser à le faire avant. En tout cas, voilà, ce rappel de bon sens qu'au milieu de tous ces signes infraverbaux que l'hétérobinaires de base saisit mal et comprend mal, finalement, l'acceptation de boissons alcoolisées est peut-être le moins mauvais. Bien sûr, il y en a plein d'autres, il y a la lecture des signes du langage corporel, des inflexions de voix, des regards, mais ça demande beaucoup de subtilité qui manque un petit peu au mec de base. Donc finalement, l'alcool étant le moins mauvais, mais bon, là, manifestement, il ne faut pas en tenir compte puisque, rappel du conseil numéro 7, il faut demander explicitement à une femme de consentir à une relation sexuelle. Donc encore une fois, ceux qui disent féminisme idiote utile, pas moi bien sûr, moi je n'ai pas encore le compte en banque permettant de le dire, ça viendra, mais ceux qui disent comme Zemmour par exemple féminisme idiote utile et d'autres, féminisme idiote utile car vous favorisez l'extension de la raison marchande, on voit évidemment que des start-up américaines de la côte ouest et puis d'autres pays qui sont en proue, en poupe ou en proue d'ailleurs c'est quoi la vente du bateau de cet univers des start-up ont déjà proposé des services payants de contractualisation où en plus de faire la rencontre en ligne au moment fatidique d'enlever la culotte, il faut évidemment appuyer sur un bouton de l'application manifestant avec une empreinte digitale que les deux sont bien d'accord. Contractualisation à l'anglo-saxonne à la protestante avec évidemment toujours un petit billet à se faire à la clé parce qu'il y aura évidemment une commission j'imagine qui sera prélevée directement sur votre ECB pendant que vous mettez votre capote. 10. Soyez honnête si vous avez l'intention d'avoir des relations sexuelles avec une femme avec qui vous sortez sans tenir compte de ce qu'elle ressentira dites-lui directement qu'il y a toutes les chances pour que vous la violiez. C'est beau d'ailleurs que vous la violiez c'est un conjonctif comment ça s'appelle ce temps ? Dites-moi en commentaire comment ça s'appelle ce temps que vous la violiez un subjonctif pardon. Ben oui ! Ben oui ! Momo et ses copains vont effectivement quand ils vont sortir avec Kevina et Samira au KFC le samedi soir leur dire écoute monte dans ma benz ou monte sur l'arrière de mon scooter mais sache que il est possible que tu rentres ce soir ayant été ayant été violé mais ça ne doit pas te dissuader néanmoins de venir te divertir avec mes amis moi-même en survêtement là sur le banc à côté. Voilà voilà ! Bon puis le conseil numéro 11 parce que manifestement il y avait un petit peu de papier en plus à remplir sur la page est évidemment alors ce ne serait pas un conseil visant à réguler l'importation massive d'une catégorie d'hommes avec les pastèques un peu pleines et aucune occasion légitime de se léviter dans une société hyper gamme où ils n'ont ni place ni perspective économique non non c'est juste ne violez pas c'est-à-dire logique incantatoire c'est un petit peu comme ça serait l'équivalent laïque des homélie catholiques voilà on le lance ça ne mange pas de pain on pose ça là comme je lis beaucoup en ce moment sur internet on m'envoie des liens puis on me dit je pose ça là donc Emmanuel Piet peut-être une c'est peut-être la meuf de Yann non ? faudrait vérifier peut-être qu'il aime les cougars ou sa mère on ne sait pas ne violez pas voilà au cas où ça vous aurait traversé l'esprit comme ça avant de sortir de chez vous ne violez pas je m'apprête à rentrer en France je m'apprête d'ailleurs à aller chercher pour un ami une cartouche de cigarette Malboro puisque les cigarettes sont moins chères ici qu'en France et je suis donc fort de ces conseils et je vais tenter de m'abstenir sur les 10 minutes à un quart d'heure que je passerai dehors je vais tenter de m'abstenir de violer les gens et je vais distribuer des sifflets à tout le monde sur mon passage voilà donc si vous entendez dans les journaux demain qu'un immigré français en Italie a été victime de coups de sifflets et bien vous saurez que j'ai pas pu résister en dépit des injonctions du collectif féministe contre le viol ばい았� il y a qui est avec un truc un truc qui